Salut à tous, Jean-Pierre de TeamTennis.fr, j'espère que vous êtes en forme, content de vous retrouver pour cette vidéo. On va faire une petite vidéo sur deux cordages Luxilon qui sont sortis en 2023, le Luxilon Eco Power, Luxilon Eco Rough. J'ai testé ces deux cordages, je vous dis ce que j'en pense. C'est parti ! Allez, on y va sur le Luxilon Eco Power, Luxilon Eco Rough. La marque Luxilon, c'est la première marque qui a créé des cordages monofilaments à peu près dans les années 1980. Et là, cette marque innove encore en 2023 en proposant les Luxilon Eco Power, Luxilon Eco Rough, les premiers cordages de tennis fabriqués totalement à partir de plastique recyclé. C'est vraiment la nouveauté avec ces deux cordages. Ce sont des monofilaments constitués à 90% de bouteilles de plastique recyclées et 10% de matériaux d'emballage plastique. Donc 100% de plastique recyclé dans ces cordages. Et même l'emballage des cordages est fait à partir de matériaux recyclables avec 70% de papier en moins. Donc c'est vraiment la nouveauté de ces cordages. Objectif, protection de l'environnement, créer des cordages monofilaments à partir de matériaux recyclables. Donc j'ai testé ces deux cordages. J'ai mis le Luxilon Alu Power sur la Wilson Prostaff X, une raquette que j'adore. Malheureusement, elle est un tout petit peu trop lourde pour moi, mais quand je suis bien en forme, je me fais quelques séances, quelques débuts de séances, on va dire, avec cette raquette. Vraiment, j'adore. Après, je fatigue un petit peu sur la longueur, mais raquette très sympa. Donc j'ai mis le Luxilon Eco Power dessus. Jauge 1,25 minutes de monofilaments coloris vert, avec des sensations que je trouve assez semblables à celles qu'on peut avoir avec du monofilament classique, avec une sensation de rigidité intermédiaire. Les monofilaments, ça a la particularité d'être rigide. Ça donne du contrôle, ça réduit la puissance. Mais attention le bras, si jamais on met une tension trop élevée. Donc là, il y a une rigidité intermédiaire. Donc sur cette Wilson Prostaf X, j'ai mis une tension de 21 kg, ce qui est relativement bas, mais de toute façon, avec les monofilaments, je recommande vraiment de calmer. Un 24 kg, je trouve que c'est élevé pour du monofilament. Donc moi, je commence à mettre maxi 22 kg sur les monofilaments, et souvent, je suis plutôt à 20 kg. Donc là, j'étais à 21 kg, ça m'a donné un confort correct. Légère sensation de souplesse même, j'ai ressenti de l'élasticité, parce que quand même, c'est une tension qui est relativement basse. En plus, sur un tamis de 645 cm², ça laisse de la place, on ressent un petit effet trampoline, mais il y a aussi quand même la rigidité du monofilament qui est là. Et donc, niveau de puissance normal pour un monofilament. J'ai vraiment eu l'impression de jouer avec un monofilament assez classique. Il y a pas mal de monofilaments avec lesquels je pourrais avoir vraiment la même sensation. Le Eco Power, il a une forme hexagonale. Il n'est pas totalement rond, il a une forme hexagonale, ce qui est destiné à faciliter la prise de lift. Et en ce qui concerne la prise de lift, je l'ai trouvé vraiment correcte. C'est semblable à nouveau à ce que je pourrais ressentir avec d'autres monofilaments, sans que ce soit une prise de lift, une accroche vraiment supérieure à la majorité des monofilaments que j'ai pu tester. Allez, avant de continuer, je vous précise que vous pouvez trouver ces cordages chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe. Je vous laisse un lien affilié avec ce site de vente en ligne, chez qui je vous conseille d'aller pour vos achats de matériel de tennis. En cliquant sur ce lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique juste que vous venez de ma part et moi, ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous laisse mon lien affilié dans la description, sous la vidéo. Et vous pouvez aussi taper directement une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Et ensuite, il y a le Luxilon Eco Rough qui est apparu un petit peu plus tard que le Eco Power. Également proposé en jauge 1,25 mm, ce qui est tout à fait moyen, avec une couleur argent. Donc là, je l'ai mis sur la Wilson Blade 98 en 16x19. C'est la raquette avec laquelle je joue le plus souvent, on va dire. La Prostafix, c'est pour me faire plaisir de temps en temps. Et le plus souvent, je suis avec celle-ci et j'alterne en ce moment avec la Wilson Ultra 100 parce que j'ai l'impression que je suis toujours en phase de reprise après une blessure à l'épaule. Mais je joue beaucoup avec cette raquette qui est plus facile à jouer que la Prostafix tout en étant un petit peu contrôle. La Wilson Blade 98 en plan de collage 16x19. Mais pareil, j'ai mis une tension de 21 kg. Donc ça, ça calme un petit peu le côté exigeant de la raquette. Et moi, ça la rend plus facile à jouer pour ce que je fais avec la raquette. Ça me va bien 21-20 kg, surtout avec du monofilament. Donc le Eco Rough, il a aussi une forme hexagonale. Il est plus rugueux. Il accroche plus que le Eco Power pour accentuer l'accroche de la balle et la prise de lift. Et ça, on le sent bien. C'est moi qui écordais les deux raquettes. Et vraiment, avec le Eco Rough, j'ai senti la différence de texture du cordage. Vraiment, ça accroche, ça grinçait quand je faisais passer les cordes. Ceux qui cordent les raquettes, ça peut peut-être leur parler un petit peu. Donc on sent vraiment qu'il y a une différence de texture entre les deux cordages. Par contre, une fois sur le terrain en joint avec la raquette, j'ai trouvé l'accès au lift assez proche du Eco Power. Je ne peux pas dire que j'avais l'impression de lifter plus facilement avec le Eco Rough. Donc en termes de prise de lift, moi, j'ai trouvé ça assez semblable. Par contre, j'avais la sensation de garder un petit peu plus la balle dans le cordage avec le Eco Rough par rapport au Eco Power. J'ai trouvé que le Eco Rough avait un petit peu moins de vivacité que le Eco Power. Le Eco Power, on a l'impression que la balle sort un petit peu plus vite du cordage. Et donc là, on a l'impression de la garder un tout petit peu plus dans le cordage avec le Rough, mais vraiment, c'est léger. Et par contre, j'ai ressenti quand même de façon assez nette qu'il y avait plus de douceur à l'impact. Et c'est celui que je privilégierais pour le confort. Donc j'ai joué plusieurs heures avec ces deux cordages, là, sur ces deux raquettes. Je n'ai pas ressenti une grosse perte de tension. Les cordages, ils ont un tout petit peu perdu de leur tension au début, on va dire, après que je les ai cordés. Après, il se trouve que ça s'est stabilisé, comme je le vois fréquemment avec la plupart des monos. Finalement, en question de perte de tension, il n'y a rien qui m'a vraiment surpris de ce côté-là. Et donc, globalement, des bonnes sensations avec ces deux cordages. Plus de confort avec le Eco Rough, quelque chose de plus classique avec le Eco Power. Je trouve que ces deux cordages intéressants, vraiment, parce qu'ils ont l'avantage d'apporter les sensations des monofilaments classiques, tout en limitant l'impact sur l'environnement du fait de la façon dont sont fabriqués ces cordages. Et ça, quand même, c'est quelque chose d'intéressant. Comme pour tous les monofilaments, moi, je les conseillerais à des joueurs qui privilégient le contrôle plus que la puissance. C'est l'intérêt des monofilaments. Des joueurs qui privilégient la durée de vie du cordage. Les monofilaments, c'est plus résistant que les multifilaments. Intéressant pour l'accès au lift. Et intéressant aussi quand on n'a pas de douleur au bras, parce que le côté rigide des monofilaments, quand on a le bras sensible, attention. Et en cas de sensibilité au niveau du bras, si ce n'est pas trop grave, si vous devez choisir entre ces deux cordages, donc optez pour le Luxilon Eco Rough, que moi, je trouve plus confortable, en mettant une tension proche de 22 kg ou moins. Et je trouve que ça reste quand même assez confortable. On n'a pas quelque chose d'ultra rigide. Voilà, deux cordages que vous pouvez tester. Et il y en a un troisième que je n'ai pas testé, mais en me promenant sur Tennis Warehouse Europe. J'ai vu cette nouveauté aussi, c'est le Luxilon Element IR. Le Luxilon Element, c'est un monofilament qui est confortable à la base. Et là, la version IR, c'est une nouveauté. C'est un copoly-ester. C'est une sorte de mélange. On appelle ça des multi-monos. Une sorte de monofilament, mais qu'on a travaillé de telle façon qu'il ait un petit peu plus de souplesse et que ça se rapproche du multifilament. Donc, on va dire un monofilament qui a l'air intéressant en termes de confort. En jauge 1,27 mm. Et donc ça, c'est un cordage, le Luxilon Element IR, que j'essaierai de tester. Ça me paraît intéressant, monofilament typé un petit peu confort. Les amis, si vous testez ces cordages, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Ce sera intéressant. Moi, je vous dis, excellent tennis à tous. Et puis, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, bon tennis à tous. Ciao. Ciao.